Merci Jean-Écheneuse de vous prêter encore une fois au jeu des questions et des réponses, j'espère. Je suis très frappé de l'importance et de la symbolique, j'en suis sûr, des nombres et des chiffres dans votre œuvre. Pour Grégoire, vous vous amusez puisqu'il s'entoure de multiples de trois. Le quatre de même, je pense, est très important. Il y a un chiffre qui m'intéresse, c'est le deux. J'aimerais bien que vous nous parliez un peu du deux. Est-ce que vous attachez une importance, soit rythmique, soit symbolique, soit thématique, peu importe, au deux ? Je ne crois pas qu'il y ait une importance symbolique particulière. Il y a une importance dans la construction. C'est une question d'équilibre et de réponse, comme ça, et d'écho, encore une fois. Mais j'ai le souvenir que quand j'avais apporté à Jérôme Lindron le manuscrit de l'équipe et malaise, il m'avait dit, c'est quand même curieux, dans votre livre, tout va par deux. Et je lui dis, oui, c'est comme ça. Et il m'a dit, il ne faudrait quand même pas que les critiques pensent que vous ne l'avez pas fait exprès. Donc est-ce que vous pourriez quelque part l'indiquer ? Et je lui dis, oui, à un moment, j'ai une espèce de devin qui peut faire tout à fait une prédiction là-dessus. Mais il est vrai que dans les autres romans, d'abord, il y a des personnages un peu doubles, enfin, il y a des espèces de… De tandem. De tandem, oui. Et puis j'aime bien l'idée que dans la construction d'une histoire, il y ait une espèce d'écho. Que ce soit des échos entre personnages ou entre situations, voilà. C'est absolument pas une règle, c'est une espèce de pulsion comme ça. Mais ça ne doit pas être trop visible. Il faut un peu jouer justement avec cette micro-contrainte que je me donne. Je ne dirais pas la maquiller, mais qu'elle prenne un sens qui n'est pas seulement du côté de l'automatisme. Qu'elle prenne un sens dans la fiction. Un roman ne part pas d'une idée. Une idée en soi, c'est stéril. Ça se dévore soi-même. Enfin, c'est arrivé souvent que le point de départ, ce soit deux choses qui n'aient strictement rien à voir, dont je ne sais généralement rien, qui m'intéressent parce que l'une et l'autre, ça peut être une profession, ça peut être un pays, ça peut être une activité, ça peut être… Je ne sais pas. Que l'une et l'autre me semblent avoir, pour des raisons que je ne peux pas préciser, une espèce de pertinence. Comme si on allait pouvoir… Je pourrais peut-être en faire quelque chose. Et au départ, je ne sais rien de tout ça. Je veux dire, par exemple, je ne sais pas, il y a un roman qui s'appelle « Je m'en vais », j'avais envie de faire quelque chose sur l'art contemporain, sur le milieu de l'art contemporain, dont je ne savais rien, et d'autre part sur un pays sur lequel j'avais encore moins de connaissances, qui étaient les zones polaires arctiques. Et bon, à partir de là, comment monter ça ? Ce n'est pas un moment où on se met à lire des choses, à regarder, à aller faire des interviews, à se documenter sous toutes les formes possibles, et en même temps, qu'on acquies les connaissances, ce qui d'ailleurs pourrait ne jamais s'arrêter, et en morphos. Et en même temps qu'on acquies ces connaissances, que parallèlement, le scénario se construit. Ce qui fait qu'il y a comme deux activités parallèles, qui sont la recherche, et puis l'élaboration. Et ça se fait un petit peu en parallèle, jusqu'au moment où il faut l'écrire. Alors j'aimerais bien vous entendre un peu, la question que vous a souvent été posée sur la musique. Mais, bon, sur l'importance de vous attacher à la musique. J'ai retenu dans les entretiens que j'ai écoutés, le nom de deux musiciens. C'est apparemment, alors voilà encore deux musiciens que apparemment rien ne rapproche, et pourtant, c'est Joseph Hayden, d'une part, et d'autre part, c'est Théolus Monk. Dites-nous, comment vous voyez l'importance de ces musiciens ? L'importance... Hayden, c'est arrivé beaucoup plus tard dans ma vie. Bon, moi, la musique dite classique, dans ma jeunesse, c'était... Bon, Bach, Mozart, et puis parmi les musiciens plus proches, Ravel, précisément, Stravinsky, beaucoup. Ça, c'est la musique qu'écoutait mes parents. C'est vrai qu'il y a toute une période de la vie où on ne subit pas, mais on est dans le bain familial, ce que les proches écoutent. Et le premier sentiment d'invention que j'ai eu, mais comme au sens où on invente un trésor, enfin, où on le découvre, c'est en achetant un peu par hasard un 45 tours de Théolus Monk. Et là, il m'a semblé que c'était pas du tout quelque chose qui est un ambiant naturel, mais quelque chose qui venait m'accrocher, qui n'a jamais cessé de m'accrocher. Et peut-être que c'est dans la musique de Monk, et dans ses déséquilibres, ses ruptures, ses dissonances, etc., que là, je crois que c'est un musicien qui a eu une espèce d'influence littéraire, mais bien avant que j'ai eu l'idée... Enfin, je l'ai eu depuis longtemps, mais avant que j'ai eu l'idée d'écrire des romans, à la fois, c'était une espèce de surprise absolue, au sens où ça me paraissait être fait pour moi, musicalement, parce que j'avais l'impression de le comprendre, et en même temps, c'est quelque chose qui s'inscrivait en termes sonores, au sens d'avoir le désir de le reproduire, enfin, de trouver des équivalents à ces attaques ou à ces développements qui sont... Je crois que ça a été ma première très grande émotion musicale neuve, et qui venait remplir je ne sais quel... Je ne sais pas quel moule, quel vide, pour moi, et puis qui comblait vraiment quelque chose, comme si c'était quelque chose fait pour moi. On a toujours ce sentiment, quand on est devant une œuvre, qu'enfin... On s'identifie. Et en même temps, c'était quelque chose qui a eu une espèce d'influence littéraire, dans tout ce qui est des ruptures, des solutions de continuité, des dissonances, des choses abruptes, des développements imprévus, des fausses, fausses notes. C'est assez intéressant. Non, puis je pense, il n'y a pas uniquement l'aspect sonore. Il y a une phrase que je retiens souvent dans votre œuvre. Vous savez, c'est dans Un an, c'est le vagabond de Poussin qui dit « Il faut bien que nous nous perdions un peu, sinon nous serions perdus. » et je crois que cette volonté perpétuellement de réorienter le lecteur, de prendre une nouvelle route, de l'engager quelque part, donc fondamentalement quelque chose qui est de la surprise de la rupture, est quand même essentiel à votre univers. Alors du coup, j'en viens, sauf si vous avez à ajouter un peu par antithèse, à la mécanique, puisque la mécanique, c'est ce qui tourne régulièrement. Or il y a, me semble-t-il, un goût très prononcé, chez vous, de la mécanique, de l'engrenage. Et vous savez que le sous-titre qu'on a donné à l'exposition, c'est « Rotor, Stator ». C'est une métaphore empruntée au Méridien de Greenwich. Pouvez-vous nous dire, à la fois du point de vue des personnages, comment vous comprenez la fascination pour la mécanique ? Je pense à Benedetti qui reste en admiration devant une horloge dont il va tourner le mécanisme, ou à Grégor qui est maître des horloges et qui remonte sans arrêt une montre. Comment est-ce que vous voyez du point de vue des personnages et de votre point de vue de romancier, du point de vue de l'esthétique et de la poétique du roman, qu'est-ce que ça représente pour vous ? C'est peut-être, entre autres choses, une revanche sur l'incapacité qui est la mienne, cette espèce d'absence de sens pratique, malheureusement, que je déplore, qui est que je suis toujours dans une... La mécanique, tout ce qui est de l'ordre du moteur, des fonctionnements techniques, me laisse toujours profondément perplexe. C'est pas le seul. Et peut-être que c'est une espèce de vengeance, et que l'idée, à mon tour, de pouvoir construire des histoires comme j'imagine qu'on construit des machines, m'a toujours intéressé. Et puis, j'ai toujours un peu le sentiment, à tort ou à raison, de faire, ouais, à la fois un travail... C'est très présomptueux de dire un travail d'ingénieur, parce que je n'aime pas ce que c'est qu'un travail d'ingénieur, ou de mécanicien, ou de... Bon, bref. Mais d'envisager une organisation romanesque comme, oui, comme un système de rouage, de bielle, etc. Un peu comme le boléro, d'ailleurs. Un peu comme le boléro, sauf que, là, j'avais repris pour le Ravel une idée qui est une thèse de Marcel Barnard, qui est le grand spécialiste français de Maurice Ravel, qui est que le boléro était une espèce de... presque de machine suicidaire, quoi, qui finit par se manger elle-même. Bon, une autre question, peut-être. Alors, il m'est arrivé de vous parler d'un extrait de Proust qui m'intrigue beaucoup sur la notion d'ordre et définit le style de l'écrivain par un ordre. Pas un ordre au sens où on range sa maison. Ordre au sens où on parle de l'ordre de la chair et de l'esprit. C'est-à-dire un ensemble cohérent et un, organiquement un, de choses. Alors, est-ce que vous comprenez cette idée d'unité organique d'une œuvre alors que, précisément, vous avez toujours essayé de ne pas être prisonnier d'une manière ? Est-ce que vous conciliez la variété et l'invariant, la continuité et la modification ? Est-ce que vous êtes conscient de cet aspect dans votre œuvre ? Ce que je sais et que je crois quelque chose qui est rappelé par des artistes en général, c'est que, de toute façon, on a toujours le désir d'aller un peu contre ce qu'on a fait et que chaque objet… Et en même temps, c'est un peu contradictoire qu'on va un peu contre ce qui a été fait précédemment et il faut qu'il y ait une espèce de cohérence. Et c'est peut-être parce qu'un objet paraît incongru dans une série que, justement, cette incongruité donne peut-être un autre sens à l'ensemble de choses. Mais c'est aussi la nécessité de ne pas répéter les choses, de ne pas s'imiter soi-même dans la mesure où on a conscience de ce qu'on fait. Et quels que soient les efforts démesurés qu'on puisse faire pour apporter quelque chose de nouveau que ce soit par le sens, par le son, par la façon de raconter, on est prisonnier d'une écriture, ça c'est certain. C'est d'ailleurs un petit peu déconcertant, sinon un peu angoissant que de se rendre compte que si on veut se lancer dans une affaire qu'on n'a jamais abordée, on va se voir soi-même en train de retomber dans cette espèce de petite cosmogonie portative. On est prisonnier de ces manières et avec le refus que ce soit des manières. – Donc du coup, je rebondis sur notre question, donc on avait plus ou moins prévu, vous admettez de dire que votre œuvre est étrangère à l'ironie et qu'il n'y a que de l'humour ou bien ça vaut paraître excessif ? – C'est toujours très compliqué de parler de ces histoires d'humour, ça suppose en général qu'on n'en a plus du tout. Mais je veux dire, s'il y a des choses de la drôlerie, ce n'est pas involontaire. Et c'est quelque chose que je cherche un peu, mais ce n'est pas ça vraiment. Ce que je cherche, c'est plutôt des effets de distance. Raconter une histoire, c'est forcément aussi se mettre en scène en train de la raconter. – Tout à fait. – Tout sans apparaître soi-même. Enfin, commenter le fait qu'on la raconte, et que quelquefois on la raconte mal, et le dire. Bon, je vois bien qu'il y a des choses qui m'amusent et qui peuvent me faire sourire, même si je ris rarement en travaillant. Mais c'est une histoire de… Je ne sais pas très bien ce que c'est qu'une focale, mais c'est ce que j'imagine de l'histoire de focale. Je veux dire, c'est le… – J'ai quand même la notion de distance, la musique. – C'est les variations d'implications qu'on peut introduire dans un récit, dans une description, dans un dialogue, etc. Parce que ça, c'est une invention, enfin, il me semble… – De la modernité du roman. – C'est l'invention majeure du roman par Diderot. Ah oui, ça c'est quelque chose qui m'a toujours… Enfin, ce que je reprends souvent, ça fait partie des choses que je relis souvent parce que c'est une des inventions de la littérature. – Tout à fait. – Mais de toute façon, le souvenir que j'ai du lointain maintenant de mon premier roman, c'était le sentiment d'une liberté absolue puisqu'en fait je faisais ça seul dans mon coin, sans savoir ce que j'allais devenir, ni ce que cet objet que je fabriquais qui n'était pas du tout à la fin ce qu'il était censé, enfin, ce qu'il voulait être au départ. Là, j'étais dans un état de solitude et de liberté totale. À partir du moment où un livre existe, on entre dans un système social qui fait que la liberté est à la fois de plus en plus grande parce qu'on a envie de développer des choses et en même temps, il y a des témoins, même imaginaires. Donc, la liberté n'est pas la même. – Oui, on en revient toujours il faut bien qu'on se perde sinon on serait perdu, mais ce n'est pas facile parce qu'il faut à la fortune tenir les fils et se perdre. Donc, c'est très contradictoire. Jean-H. De Hauss, merci, c'était très instructif. Je pense que ça éclairera tous les gens et ils seront nombreux, je pense, qui iront voir l'exposition qu'ils faisaient consacrer à Beaubourg. Merci beaucoup. Merci. – 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 Merci.